Bravo à tous, c'est Seldel, aujourd'hui on va jouer Full Metal Furious, le nouveau jeu de Cell Harder Games, donc les créateurs de Rogue Legacy, un monument du jeu indépendant dont on n'avait plus beaucoup de nouvelles depuis un certain temps. Et donc ils ont sorti ce jeu qui est une sorte de brawler, alors c'est un peu comme un Castle Crashers en fait, il faut voir ça. On peut jouer jusqu'à 4 en coopération et on va contrôler l'un des membres de cette équipe féminine. Sachant qu'on peut jouer donc seul ou avec 4 amis, enfin jusqu'à 3 amis pour faire une équipe de 4. Et on a des profils de sauvegarde, sachant qu'on va avoir des améliorations évidemment qui vont dépendre de notre sauvegarde au fil de l'aventure. Donc on a 4 personnages qui défilent à droite et qu'on va regarder ici rapidement. On a le personnage tank qui va avoir pas mal de vie et qui se bat avec un bouclier. On a l'ingénieur qui se bat avec des pistolets et qui va pouvoir principalement poser des tourelles pour se défendre ou des pièges, des choses comme ça. On a la guerrière qui se bat avec un gros marteau et puis on a la snipeuse donc qui se bat avec un sniper et qui va pouvoir tirer à distance. Quand on joue tout seul, on va pouvoir sélectionner 2 héros. Ici on voit au level marqué en haut qu'il y en a 2 que j'ai un peu plus joué que les autres qui sont la guerrière. Et comme je joue tout seul, je vais sélectionner mon deuxième personnage qui sera la sniper. Dans l'histoire du jeu, on va contrôler les Full Metal Furious, ou les Metal Furious je crois dans le jeu, elle s'appelle, qui est une troupe de guerrières qui va tenter de tuer des titans en fait. Il y a 4 titans dans le monde qui sont en train de se livrer à une guerre, qui sont en train de tout détruire. Et du coup, leur objectif ça va être de tenter de les éliminer pour éviter qu'ils détruisent la terre. Ici on est dans le hub qui est tout simplement notre camp. Ce camp va pouvoir évoluer au fil de l'aventure quand on va ramener des petits objets qu'on voit ici. Et puis après on va pouvoir également améliorer notre personnage, soit avec des améliorations de statistiques, grâce à l'argent qu'on va récolter à travers les niveaux. Donc là ça va être vraiment très Rogue Legacy dans l'esprit, c'est à dire qu'on a des capacités, comme la vie, les attaques spéciales et l'attaque classique, qu'on va pouvoir améliorer à chaque fois un petit peu de quelques points, sachant que plus on améliore les capacités, plus elles coûtent cher. Et du coup, l'évolution du personnage sera un peu plus difficile à faire avancer. On a également des capacités spéciales qui vont approcher à mesure qu'on libère des niveaux. Donc on a par exemple ici la poussée d'adrénaline ou le tourbillon défensif. Et puis on a des capacités propres aux personnages qui se débloquent tous les 5 niveaux également, qui sont encadrés de rouge, qui sont un truc qu'il faut acheter une seule fois et qui va nous offrir une petite attaque spéciale qui dépend du personnage. En parallèle de ça, on va également gagner des équipements qu'on va trouver dans l'aventure et donc on va pouvoir équiper nos personnages. Donc ici par exemple, elle se bat avec un marteau, j'ai libéré un marteau de feu et puis on voit en bas d'autres choses. Donc là par exemple, actuellement, j'ai des chaussures qui me permettent de faire une grande attaque. Tiens, hop, comme ça, très très haute et de tomber et de faire une énorme zone de dégâts qui va un petit peu sonner les adversaires. Et puis par exemple, j'ai une autre paire de chaussures qui me permet de faire un saut un peu plus petit mais qui va sonner beaucoup plus les adversaires. Mais du coup, je vais en toucher un peu moins. Donc tout ça, ça se libère. Il y a également un système de niveau. Plus on utilise des équipements, plus ils ont un niveau qui augmente. C'est ce qu'on voit, hop, juste ici. Et l'augmentation des équipements à force de les porter et de jouer avec, ça nous donne également des petits bonus dans différents domaines. En force, en attaque ou des choses comme ça, sachant que ce sont des bonus qui sont permanents. Donc on les garde quels que soient les équipements qu'on porte. Donc ça nous force un petit peu à jouer. À tout moment, on peut choisir qui sont les deux personnages qui vont jouer dans notre équipe. Moi, je suis content de mes deux personnages. Et du coup, on va partir directement, hop, en mission. Donc on se déplace sur une carte un petit peu à la Mario ou des choses comme ça. De façon linéaire, il va falloir réussir les niveaux. Tout ce qui est un petit peu doré, ce sont des niveaux que j'ai déjà fait. Quand il y a une petite bande de cinéma comme ça, c'est-à-dire que c'est juste une cinématique. Quand il y a une sorte de blason comme ça, c'est un niveau, tout ce qu'il y a de plus classique. Et puis quand il y a une petite tête de mort comme ça, c'est-à-dire que c'est un niveau boss ou un défi auquel il va falloir survivre, sachant que le gros, gros blason en haut à droite, comme on peut l'imaginer, c'était le boss. Donc actuellement, j'ai environ deux heures et quart de jeu. La sauvegarde me dit que je suis à peu près à 10% du jeu, il me semble. Donc c'est pas grand-chose. Et du coup, on va regarder un petit peu ce que propose le gameplay qui est régulièrement entrecoupé de discussions entre les personnages. Il y a énormément d'humour. Si vous avez joué à Rogue Legacy également, vous allez retrouver pas mal de petites choses assez sympas. Vous voyez que là, je mets bonus permanent à droite qui sont affichés. Et donc voilà, les personnages vont discuter. Le jeu est traduit en français, il y a des blagues tout le long. Donc ça pourra peut-être un petit peu agacer certains parce qu'il y a beaucoup de petits blablas. Mais le texte est en permanence passable. Donc c'est quand même plutôt sympa. Et donc on suit l'aventure de ces quatre femmes qui essayent de courir après les personnages, les titans. Avec des images parfois assez marrantes où elles sont régulièrement blasées avec chacune leur petit caractère. Donc on va progresser régulièrement. On va avoir des ennemis qui vont apparaître assez souvent et qu'il va falloir éliminer pour pouvoir continuer à progresser. Et puis les ennemis, vous voyez qu'ils ont une petite protection, une petite coque autour d'eux. Et en fait, ça, ça indique que seul un de mes deux personnages, donc moi j'en ai un rouge. Aïe. Et un qui est orange, c'est que le personnage de la bonne couleur qui pourra les frapper. Alors il y a des personnages qui perdent leur coque comme ici. Donc après on peut choisir avec qui on veut les frapper. Mais il y en a certains, il faudra donner quelques coups avant que ça disparaisse ou même les tuer. Et du coup ça nous force un petit peu à changer de personnage régulièrement. Et du coup, si on choisit deux personnages, il ne faut pas essayer de jouer qu'avec un seul. Ça ne marchera pas. On va rencontrer quelques problèmes. Si un personnage se fait toucher jusqu'à ne plus avoir de point de vie, donc c'est les 140 qui sont au-dessus de sa tête, il va rester au sol. L'autre personnage va prendre le relais en jeu. Et le personnage qui sera au sol va avoir une petite barre de résurrection qui va augmenter. Et que je vais pouvoir accélérer pour lui faire atteindre à les 100%. On verra peut-être ça tout à l'heure si je me fais avoir dans un niveau. Mais du coup, on a une petite chance de se relever et de continuer l'aventure. Par contre, si le deuxième personnage entre-temps se fait également shooter, et bien sans surprise, on a perdu. Alors ici, on va avancer. On va rencontrer des ennemis. On va continuer à taper. Alors au niveau des coups, on a les personnages qui ont des attaques relativement classiques. En faisant des combos comme ça. En plus, mon marteau, c'est un marteau de feu. Alors là, j'ai fait un saut pour m'échapper au tir. Un marteau de feu qui fait des petits dégâts de poison, entre guillemets, sur le temps. Et puis, j'ai donc ma snipeuse qui, elle, tire très lentement, mais qui fait pas mal de dégâts. Chaque personnage a également toutes ses techniques de défense. Que ce soit une technique d'esquive. Donc la sniper, par exemple, elle, je ne lui ai pas mis une technique d'esquive, mais ça, on peut le modifier avec les équipements. Je lui ai mis un truc, en fait, elle encaisse le coup. Donc par exemple, non, lui, il ne va pas m'attaquer. Allez, voilà. Là, par exemple, hop, je mets une petite coque qui bloque les coups. Et en bas, vous voyez qu'il y a un petit cooldown sur la touche A, pendant quelques secondes, avant que je puisse à nouveau me resservir de cette protection. Mais c'est également pareil avec les attaques spéciales. J'ai par exemple une attaque tournoyante qui est l'attaque spéciale de mon personnage. Comme ceci. Alors là, l'ennemi a une coque blanche, c'est-à-dire que personne ne peut lui faire de dégâts pour l'instant. C'est une phase où il est invincible. Et vous voyez que mon cooldown, d'ailleurs, est vraiment très élevé pour pouvoir le réutiliser. De temps en temps, on va trouver des petites potions bleues qui vont remettre à zéro les cooldowns. Généralement groupées avec des packs de vie, qui vont nous donner environ 40 ou 50 points de vie. Au niveau des autres attaques que je n'ai pas encore montré, par exemple, avec ce personnage, il y a un contre. Donc s'il n'y a pas de contre qui marche, comme là, vous voyez qu'elle fait tomber son marteau avec une tête très drôle. Mais si un ennemi m'attaque au moment où je fais un contre, je contre-attaque. Et du coup, je vais lui faire des dégâts. Au passage, on voit le petit chat qui passe pour nous donner l'indication de la zone où on doit aller, la direction. Et du coup, la snipeuse, elle, elle a une attaque où elle plante ici une bombe. On peut faire exploser quand on veut. Donc ça, c'est une attaque qui est libre. Et puis, elle a une attaque aussi explosive. Là, on me rappelle un petit truc. Une attaque explosive qui permet de faire, boum, un gros truc comme ça. Et l'avantage, c'est que ça a tendance à éjecter l'ensemble des ennemis sur une très très grande zone. Donc ça permet un petit peu de se débarrasser des adversaires et de les mettre KO quelques secondes. Le temps de parvenir à les atteindre éventuellement et à les tuer. Au passage, vous remarquez qu'il y a des petites flèches qui sont indiquées entre mon personnage et le personnage adverse. Ça permet de savoir qui combat qui. Alors pour l'adversaire, évidemment, c'est très pratique. Là, il y a de la vie et le truc pour mettre à zéro le cold-on. Pour les adversaires, c'est pratique de savoir qui ils visent quand ils vont tirer, quand on joue à plusieurs. Nous, c'est pratique également parce que dans les options, on peut activer un mode d'attaque automatique, une visée automatique. Et donc, c'est bien de savoir qui notre personnage est actuellement en train de viser. Si jamais, on l'active. Moi, ce n'est pas le cas. Actuellement, ce n'est pas activé. J'ai le contrôle manuel, si on peut appeler ça comme ça. Et du coup, dans mon cas, réellement, ça ne m'intéresse pas trop trop. Allez, là, on va tuer les ennemis. Ils n'ont pas d'éléments qui me forcent à les tuer d'une façon ou d'une autre. Sachant qu'on peut également réaliser des combos entre joueurs, si jamais on les a, en enchaînant nous-mêmes les attaques sur le même personnage et en se le passant lorsqu'il est en l'air. Là, ils sont en rouge, donc c'est-à-dire qu'ils sont énervés, qu'ils font plus de dégâts. Voilà, par exemple, j'ai fait un contre volontairement. Et autre chose qui est assez amusant, c'est que plus on se sert des armes, plus on va augmenter de bonus. Et ça, on le voit à la fin des niveaux, mais du coup, ça nous force un petit peu à nous servir des 4 boutons. Donc les 4 catégories d'attaques, l'équivalent de l'esquive, l'équivalent de la super attaque, l'attaque classique et l'attaque tech. Donc qui dépend du personnage, elle, c'est le contre et la snipeuse, c'était le truc où elle plante une bombe. Mais chaque héros a vraiment ses capacités. Puis avec le fait qu'on puisse changer en plus d'équipement, on peut vraiment personnaliser le personnage avec les techniques qu'on aime bien. Donc là, on a la petite potion bleue, on a la vie. Et on va aller dans la zone finale de ce niveau. Donc les zones finales, c'est soit un boss un peu plus costaud que les autres, soit ce sont des ennemis beaucoup plus costauds ou nouveaux, en tout cas, qui vont nous attaquer en vague. Et donc il va falloir réussir à leur survivre. Et autant dire que ça ne va pas être facile. Notamment, comme je le disais, j'ai terminé juste l'acte 1, donc éliminer le premier titan. Et le combat était très, très loin d'être facile. C'était vraiment très prenant. Et du coup, ici, on va rencontrer une catégorie d'ennemis qui va devenir récurrent dans ce monde, qui sont l'équipe Fruggesmenebe. Qui sont donc ces personnages, en fait, qui vont déclencher des bombes, qui vont me tomber dessus. Voilà, par exemple, comme ça. Et pour esquiver, soit j'utilise ma technique d'esquive comme ça, soit je dois réussir à m'échapper à temps. Sachant qu'il y a une technique pour annuler les attaques qui sont en cours et pouvoir, notamment, esquiver si nécessaire. Alors là, hop, je me mets ma défense. Celui, il n'a plus de protection, donc je vais le tuer. Là, je n'ai pas réussi à fuir. Hop, éjecté. Donc lui, je vais le tuer. Là, on est bon. Et du coup, les ennemis là-bas, ils s'enrouvent. Alors, il y a un peu de vie qui est tombée, mais je n'en ai pas besoin. Je vais le laisser. Le pack. Boum. Et là, on est bon. Alors, pour l'instant, je m'en sors très facilement dans le niveau, parce que... Vous voyez qu'au niveau des ennemis, il y a juste au-dessus de leur barre de vie, leur niveau de difficulté. Et comme je suis un peu plus loin dans le jeu, évidemment, pour moi, ils ne sont pas trop trop durs. Et globalement, ils me font un peu moins de dégâts. Allez, on va tuer ça. On va prendre l'argent un petit peu qui peut tomber par là. L'avantage, c'est que l'argent, il ne faut pas le ramasser nous-mêmes. Il se ramasse tout seul. Donc, ça évite de courir sur 5 cm ou d'avoir un bonus à acheter qui nous permet de le récupérer. Boum. Allez, là, par exemple, je vais faire l'attaque groupée. Boum. Je me suis pris aussi une attaque. Là, j'ai mis la protection. Lui, je vais l'achever. Alors, c'est conseillé de jouer avec la manette au jeu, d'ailleurs. Si vous n'avez pas de manette, c'est compliqué. Je pense à manipuler. C'est indiqué dès le début du jeu. Et j'ai tué, par exemple, ici, le dernier personnage. Ce qui fait que ça diminuait la barre de vie qu'on avait en haut global. Et j'ai tué le boss, on va dire, du niveau. Et à la fin, on a un petit coffre. Dans ce petit coffre, on va trouver soit de l'argent, en général, soit en plus un plan. La première fois qu'on réussit, le niveau et le plan, on va pouvoir s'en servir pour acheter un nouvel équipement qu'il va falloir auparavant acheter. Dans le hub, ici, on va avoir les équipements qui augmentent de niveau. C'est ce qu'on voit en bas. Il y a la zone très foncée. C'est la zone déjà d'expérience qu'ils avaient. La zone claire, c'est ce qu'ils ont gagné durant le niveau en cours. Et donc, vous voyez qu'on a les petits bonus qui sont indiqués dessus, comme 3,5% de force ou de points de vie en bas. Et des petites choses comme ça. On a également un petit récap des dégâts infligés, tout ça. Ça n'a aucune importance. L'or qu'on gagne est partagé. Les points de vie, lorsqu'on prend un midi kit également, ça redonne aux deux personnages. Et donc, à la fin, on retourne au hub. Et on va pouvoir améliorer un petit peu tout ce qu'on veut. Donc ici, par exemple, j'ai 1300 d'argent. Et je vais, par exemple, pouvoir augmenter des choses, sachant que je suis toujours au niveau 10. Donc, on gagne de l'expérience en tapant les boss. En tapant les monstres, tout court. Alors, qu'est-ce que je peux avoir ? Tourbillon défensif. Ah, ça réduit les dégâts pendant qu'on est en train de tournoyer. Ça, c'est bien. À 15%, ce n'est pas énorme. Il faudra faire augmenter encore un peu plus ça. Donc là, par exemple, j'utilise tout mon argent parce que je n'en ai plus beaucoup. Et du coup, on va recommencer. Et puis, on va avancer. On va utiliser nos personnages à bon escient. Chaque univers, chaque acte, au moins au début du jeu, a l'air de tourner autour d'un titan dans différents environnements. Donc, le premier, c'est un environnement très neigeux. Et puis, le deuxième est plus forestier, on va dire. Et du coup, il y a tout un tas d'ennemis qui sont associés à ça. Sachant qu'il y a également des secrets à trouver, notamment avec des stèles. Et qu'il y a même des endroits qu'on va atteindre dans lesquels il faudra faire des choses particulières en ayant trouvé plein d'indices à travers le jeu. Mais ça, il faudra encore le découvrir. Et parmi les autres clins d'œil, notamment, qu'on a avec Rogue Legacy, le personnage que j'ai, lorsqu'il se fait toucher, il pousse un cri de douleur. Et ce cri de douleur, c'est exactement le même que les chevaliers que l'on a dans Rogue Legacy. Donc, c'est assez drôle. D'ailleurs, dans le jeu, on va également retrouver le personnage qui nous prend l'argent quand on va rentrer dans le château de Rogue Legacy. Bref, plein de clins d'œil, beaucoup d'humour. Le jeu n'est pas si simple, mais tout seul, ça se fait. Il faut évidemment essayer d'avoir un groupe de personnages qui est plutôt équilibré. Plutôt que deux corps à corps ou deux à distance, il vaut mieux faire un mix. Et puis, à plusieurs, je n'ai pas eu l'occasion de tester, mais ça doit être tout aussi fun, puisque chacun aura réellement son rôle en utilisant son personnage. Du coup, Full Metal Furious, il est très cool. J'ai beaucoup aimé pour l'instant ce que j'ai fait et en multi, ça va être vraiment super cool. Le jeu coûte 20 euros et il est disponible sur Windows et Xbox One pour le moment. Du coup, j'espère que cette présentation aura répondu aux questions que vous pouviez vous poser. Vous avez une belle découverte. Si vous ne connaissiez pas le jeu, je vous fais des papouilles et on se dit à très bientôt. Sous-titrage ST' 501